Oh, je suis au bord du gouffre. S'il vous plaît, aidez-moi à part un. Alors, comme ça, tu as besoin de mes services ? Oui, voilà, je n'arrive plus à crever l'écran comme avant. Ah, le monde du show business n'est pas facile. Mais qu'est-ce que je peux faire alors ? Tu n'as qu'à proposer plus de films à tes internautes, espèce de crétin. Oh, merci ! C'est la meilleure idée qu'on m'ait donnée jusque-là. Vous êtes le meilleur dans le corps, Réonie. Je sais. C'est pour ça que je crève l'écran. Let's go ! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Crève l'écran, l'émission qui s'amuse à parodier les sorties cinéma. Et exceptionnellement, je vais autoriser ma sœur à lancer le sommaire. C'est vrai ? Poisson d'avril ! Allez, regardons ce qui vous attend. Et je sens que vous allez bien rigoler ce mois-ci avec Sur la piste du Marsupilami, Règle 3, Battleship, et enfin, les vacances de Ducobu. Est-ce que ça vous dit d'aller voir un film d'aventure ? Ah oui, mais un film d'aventure français ! Et ouais, c'est pas la même chose, hein. Sur la piste du Marsupilami. Quand Dan Géraldo, un reporter en quête de scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas un seul instant qu'il va faire la plus extraordinaire des découvertes. L'existence du Marsupilami. Ouais, je suis pas très convaincu, quand même. Parce que déjà, on passe du Marsupilami version papier à cette version numérique. Ouais, c'est pas très beau, hein. Et puis, je sais pas. J'ai l'impression qu'on devrait pas conseiller ce film pour tout le monde, aussi. Mon sang, mais où est-ce qu'il est ? J'en sais rien. Où pas ! T'as entendu ? Oui. Où pas ! Ça y est, on l'a enfin trouvé. C'est le Marsupilami. Wow. T'as vu la taille de sa queue ? Ouais. T'imagines tout ce qu'il peut faire avec ? Oh mon Dieu ! Un guépard ! Bon sang, mais... Il faut le prévenir ! Attention, Marsupilami. Il est derrière toi ! Wouh bah ! Oui, c'est ça, Marsupilami. Envoie-lui des coups de queue ! Oui, continue ! Enfonce-lui bien profond dans... Et oui, si on suit ma théorie, le film devrait être fortement déconseillé aux pervers. Si vous vous êtes déjà ennuyés à un mariage, et bien ce film n'est que justice. Règle 3 Genesis. Koldo et Clara se marient. Malheureusement pour eux, ce qui devait être le plus beau jour de leur vie se transforme en un véritable cauchemar, avec les invités qui attrapent une mystérieuse maladie qui les rendent ultra violents. Certains reprocheront au film de ne pas avoir été tourné en caméra objective comme ses deux prédécesseurs. Mais moi j'ai envie de dire... Pourquoi pas ? Et puis, le plus important c'est de voir comment les jeunes mariés vont réagir face à cette invasion, non ? Je vous déclare maintenant mari et femme. Si quelqu'un se pose à cette union, qu'il parle maintenant, vous se taise à chaque fois. Mon fiancé ! Ça va pas se passer comme ça ! Sale tête zombie ! Euh, en fait, je crois que c'est un possédé. Oh, ça fout ! Bon, bah, moi je me casse. Bah oui ! Quand on ruine ce qui devait être le plus beau jour de sa vie, c'est normal que la mariée pète un câble et devienne la plus flippante dans ce film. Si vous voulez voir Rihanna faire autre chose que de la musique, et bien la voici dans ce nouveau film. Battleship. Une force mystérieuse menace d'anéantir notre planète. C'est alors qu'un navire des forces navales américaines engage le combat pour la survie de notre espèce. Malgré le fait que Rihanna semble prendre son rôle de soldat très au sérieux, sans commentaire, je ne sais pas. J'ai quand même un peu peur que le film ne soit pas aussi spectaculaire que ce que l'on peut voir dans la bande-annonce. Abandonne, humain. Tu n'as quasiment plus de flotte à ta disposition. Tu ne peux plus gagner cette bataille. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Il me reste encore une torpille, et je compte bien te l'envoyer en pleine face. Et bien ça, je te demande à voir. Attention, je te l'envoie en... C4. Hein ? Putain, tu as coulé mon porte-avion ! Oh, le salou. Bataille navale. Le film d'action le plus époustouflant que vous verrez de toute votre vie. Bah, qu'est-ce qu'elle fout là, Rihanna ? T'inquiète pas. Nous aussi, on ne comprend pas pourquoi elle est dans ce film. C'est un mystère total. Et pourtant, le film a un budget de 200 millions de dollars. Vous avez tous adoré l'adaptation de Ducobu au cinéma. J'en étais sûr. Eh bien, il est de retour dans cette suite. Les vacances de Ducobu. Ducobu peut enfin ranger ses cahiers, et profiter pleinement de ses vacances loin de l'école Saint-Potache. Mais hélas, Léonie Gratin et M. Latouche passent leurs vacances au même endroit que lui. Même si ce genre de film a pour cible les très jeunes spectateurs, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va donner de très mauvaises idées à certains. Ducobu ! Encore en train de copier sur votre voisine ? Ben non, monsieur. Bon, d'accord. Et combien de lignes je vais devoir faire cette fois ? Non, les lignes à copier, c'est dépassé. J'ai quelque chose de bien plus radical pour vous. Ah bon ? Et qu'est-ce que c'est ? Oh mon dieu, mais c'est horrible ! Les acteurs jouent mal ! Les meurs sont pourris ! Oh pitié, t'as fait sa télé souffle ! Ce film est nul ! Et tu sais quoi ? Quoi ? Et bien après avoir regardé le 1, on va regarder le 2. Non ! Y'a pas à dire. La touche, c'est vraiment un sadique. Et bien voilà, c'était notre sélection pour le mois d'avril. Cependant, comme il y a de plus en plus de films qui sont très attendus par les spectateurs et qu'on a envie d'en parler, nous avons décidé de créer une nouvelle rubrique intitulée Les autres films. Dans cette rubrique, nous vous présenterons les autres films les plus attendus par les spectateurs ainsi que les films que nous vous conseillons d'aller voir. Et aussi des films dont on a envie de se moquer. Bref, voici notre nouvelle rubrique. Sortant le 11 avril au cinéma, Twixt de Francis Ford Coppola. Alors pourquoi on en parle ? Et bien ce n'est pas essentiellement parce que c'est le réalisateur du pain qui a fait ce film, mais tout simplement parce que... Quand l'heure du repas est encore loin, Twixt de bon petit casse-dalle, Twixt de doigts peu fins. Je sais, je chante comme une casserole. Mais j'assume. Sortant aussi le 11 avril au cinéma, Blanche-Neige, avec Julia Amberts. Alors si on en parle, ce n'est pas seulement parce que Julia Amberts joue pour une fois une méchante, c'est aussi parce qu'on sait que les filles en général, on aurait assez de voir Blanche-Neige dans ce genre de situation. Alors Blanche-Neige, ça avance ce ménage ? Oui Charmin, c'est bien ta fille. Bien. Et elles aimeraient plutôt voir ce genre de scène par exemple. Alors Charmin, ça avance ce ménage ? Oui Blanche-Neige, c'est bientôt fini. Si vous suivez notre émission depuis longtemps, le film suivant devrait vous dire quelque chose. Lockout. Anciennement appelé MS-1 Maximum Security. Alors pourquoi on en parle ? Et bien tout simplement, ce film était prévu à la base pour le 22 février, mais sa sortie a été repoussée pour le 18 avril. Et si vous voulez avoir mon opinion sur ce film, je vous conseille d'aller voir l'épisode 8 où j'en parle plus en détail. Et puis ça fera un peu plus de vues pour cette vidéo. Et on termine notre sélection avec un film de super-héros qui sortira le 25 avril. The Avengers. Alors ce film va regrouper des super-héros qui ont été adaptés au cinéma ces 5 dernières années, tels que Iron Man, Captain America, ou encore Thor. Mais bon, je suis un peu sceptique parce que je sais pas comment ils vont s'organiser pour sauver le monde. C'est à moi de sauver le monde parce que j'ai les dernières applications Apple. Non, c'est moi qui sauverai le monde parce que j'ai un bouclier et des muscles. Et non, c'est moi qui vais sauver le monde parce que j'ai un gros marteau. Alors, qui sera choisi pour sauver le monde ? Pour le savoir, tapez 1, 2 ou 3 par SMS suivi de super-héros au 000. Allez, tous à vos portables ! Et bien voilà, c'est la fin de cette émission pour le mois d'avril. Nous espérons que cela vous a plu dans l'ensemble. Nous tenions sincèrement à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous soutenir à chacune de nos vidéos. Ça fait super plaisir. Je ne le dirai jamais assez, j'adore. Et si vous voulez continuer l'aventure, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook où vous pourrez sélectionner le prochain film culte à parodie pour l'émission du mois de mai. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux films et d'ici là, et bien, bonne séance ! Sous-titrage ST' 501